... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Ils veulent te détruire Et puis s'enfuir Mais ta joie de vivre Va tout reconstruire La ligne à Kayo Congo S'enfuir S'enfuir La ligne à Kayo Namakasi Lelona Mokili Mubimba Batuba Komonayo Elembo E apasi La ligne à Kayo 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 La linga kayo Ma belle Elisi Kasi toza rogufa Likolo nango Pona souffrance et leki Moulangye koma Kukiti sa Pasi amok te ma Zambe Zambe Toko chalo sambo na bisol Paina yo So gie sengeli tolela Ata mayambula Eko kukate Nalingu 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 Bonjour Nalingu Nalingu On est déjà en direct sur facebook Je crois On est en direct sur facebook Donc si vous venez de vous joindre à nous Bienvenue Bienvenue sur facebook aussi Voilà Sur facebook Nos amis Oui en principe On est en direct sur youtube Et sur Et sur youtube Donc je vous souhaite la bienvenue Nalingu 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 Je crois que ça va aller jusqu'au bout La deuxième C'est le choix du dauphin Qui est assez particulier On ne s'attendait vraiment pas Que ce soit Emmanuel Chadari Qui soit le dauphin de Joseph Kabila En tout cas personne ne l'attendait Nous voudrions bien entendre ce que vous en pensez Qu'est-ce que cette désignation d'Emmanuel Ramazani Chadari vous inspire en tant que Congolais à travers le monde Est-ce que vous voyez en cela un espoir et une volonté de Joseph Kabila De conduire la république démocratique du Congo Vers des élections démocratiques libres et transparentes Ou vous pensez qu'il y a Anguille-Souroche On y reviendra tout à l'heure On aura deux interventions Nous appellerons notre amie Christelle Vuanga de Kinshasa Qui nous donnera un peu l'ambiance Qu'est-ce qu'en tant qu'analyste politique elle en pense Et puis ici à Washington D.C. aux Etats-Unis d'Amérique Frédéric Montire il sera avec nous bien sûr Parce que c'est l'intervenant permanent de cette émission Il sera avec nous pour analyser un tout petit peu Qu'est-ce qu'il pense exactement de cette situation De ce qui vient de se passer aujourd'hui à Kinshasa Donc je vous rappelle que c'est une émission spéciale C'est Breaking News comme on dit Donc c'est la nouvelle Il fallait la passer Merci Aretha Printosh Merci beaucoup de nous suivre Alors si vous nous suivez Dites-nous d'où vous nous suivez Et comment vous appelez Ça nous fera plaisir également de vous dire bonjour Parce qu'on n'a pas l'habitude de se voir comme ça A l'improviste mais l'actualité oblige Nous sommes chez vous Donc Aretha Printosh Merci beaucoup de regarder cette émission Bonjour La Cassie Casta La Sagesse Bonjour Bobby Manaswala Bonjour à toi Merci à Mazela Issaïa également Qui nous salue Moulakissiming Millionnaire Merci beaucoup Qui est un top fan de cette émission Marius chez vous Et puis Palme d'Or JM est en train de regarder Et Dune Cathy bien sûr Et Dune Cathy tu fais partie de mes sources Je te le dévoile aujourd'hui Merci beaucoup Mais aujourd'hui tu as été un tout petit peu en retard Mais je sais qu'il y aura des nouvelles qui viendront Alors pourquoi le choix de Ramazan Ishadari Qui est le dauphin finalement De Joseph Kabila aux prochaines élections On a attendu On a attendu cette nouvelle toute la nuit J'ai même vu des commentaires sur Facebook Qui disaient La sorcellerie c'est quand tu ne fais pas quelque chose Mais que tu attends toute la nuit A savoir qui sera le dauphin de Joseph Kabila C'est vrai qu'on a beaucoup attendu On a attendu On a longtemps attendu Vous m'excuserez de regarder en même temps mon moniteur Ce que je suis en train de faire C'est que je suis en train de De suivre en même temps ce qui se passe ici Et puis faire ce que je dois faire ici avec vous En même temps Donc Emmanuel Shadari C'est le candidat du Front commun pour la FCC Ça va venir tout à l'heure Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que cela vous inspire ? Est-ce que vous pensez que c'est une volonté du président Joseph Kabila d'aller aux élections ? Est-ce que... Alors je vous prie de m'excuser aujourd'hui pour des imperfections qu'il y aura Donc c'est une émission qui n'était pas préparée Donc vous comprenez Je vous prie de m'excuser Je vous prie de m'excuser Je vous prie de m'excuser A TKM un jour 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 Je vous rappelle que vous nous suivez en direct sur Youtube Et sur Facebook Nos amis de Youtube également Ne vous inquiétez pas Nous allons essayer de lire vos commentaires En même temps que nous lisons ceux sur Facebook Nous allons essayer de... Je vais essayer de voir qui est déjà sur Youtube Et qui est en train d'intervenir et d'interagir Sinon c'est la première fois également que nous essayons Ce direct en même temps sur Facebook Et sur Youtube Donc j'espère que vous ne nous en tiendrez pas rigueur Alors sur Youtube également Vous êtes très nombreux Merci beaucoup Merci Vous êtes très nombreux à regarder également sur Youtube Je vois que... Mokounziv K6 Marius Tindelangai Chez Mizua Christelle Locomiracle Bonjour Bonjour également Eze Eze Besolo Buna Voilà Eze Besolo Bono Ok, merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup On a mis sur Youtube Et puis sur Facebook Voilà Joseph Kabila a finalement choisi son Dauphin Il s'agit donc de Emmanuel Ramazani Chadari Qu'est-ce que ce choix vous inspire ? Est-ce que vous pensez que Joseph Kabila ira jusqu'au bout ? Est-ce qu'il va respecter la constitution comme il l'a dit ? Est-ce que c'est un signe du respect de la constitution par Joseph Kabila ? Je vous écoute Ce sera donc le thème sur lequel vous allez intervenir dans cette émission Pour commencer notre ami Freddy Monthiry qui va nous joindre dans quelques instants Va essayer de nous brosser un peu le tableau Qu'est-ce qu'il pense en tant qu'analyste de cette émission De cette nomination, de ce choix, disons-le comme ça De ce choix d'Emmanuel Ramazani Chadari comme le Dauphin de Joseph Kabila Donc c'est ça qu'on va essayer de faire tout à l'heure avec notre ami Freddy Monthiry Qui va nous donner son analyse à lui Ce qu'il pense de ce choix de Joseph Kabila En tout cas, ce qui est sûr et ce qui est vrai C'est une grande surprise de tout le monde Alors, c'est une grande surprise pour tout le monde j'allais dire On va prendre Freddy Monthiry qui nous appelle de Atlanta Freddy, bonsoir ! Bonjour ! On est habitué à faire l'émission pendant la soirée ou au début de la soirée Alors c'est bonjour, bonjour Marius Munga Il est exactement 10h27 ici à Atlanta Oui, il est 10h27 chez moi aussi à Washington DC Alors Freddy, la nouvelle vient de tomber finalement On l'a attendu comme dans un match de football Donc c'est le but de la victoire Joseph Kabila vient de choisir son Dauphin Il s'agit donc d'Emmanuel Ramazani Chadari En tant qu'analyste, qu'est-ce qui est dans ta tête en ce moment ? Qu'est-ce que tu penses ou comment tu peux nous analyser ce choix ? J'ai entendu certaines personnes dire On attendait le Dauphin Ça c'est juste pour passer Qu'est-ce que ce choix ? C'est une grande surprise, n'est-ce pas ? Oui, d'abord c'est une surprise Marius Munga a vu les différentes dettes Quand même au niveau du FCC Même au niveau du PPRD C'est sûrement une surprise Les personnes attendaient cela D'ailleurs les spéculations coulaient Dans le sens que Kabila voulait aller seul Seul déposer sa candidature dans le secret Parce que bon Il n'était pas obligé d'amener avec lui la presse Surtout que tous ceux qui sont passés avant lui En propos à drainer la foule Alors une petite discrétion de dire Au fait je peux aller seul Vraiment une discrétion totale Et puis déposer ma candidature Et repartir quoi Sans ni vu ni connu Mais bon C'est arrivé quand même Le Dauphin est là Ce n'est pas une baleine Comme d'autres l'attendaient Ce n'est pas Ce n'est pas Je ne sais pas moi quel mbongo Ou je ne sais pas moi quel poisson Mais c'est plutôt Monsieur Chadari Qu'on appelle communement déjà Chez le quinoa En ce moment où je te parle Le Ndaka Il n'est pas minimisé Marius Munga Ce monsieur D'abord Avant qu'on entre sur le monsieur La question c'est que D'abord Qu'est-ce qu'on peut lire de ce choix Avant de parler de la personne Qu'est-ce qu'on peut lire Par rapport à Joseph Kabila Qu'on soupçonnait Qu'il va se représenter Ça c'est sûr Du fait qu'il ne s'est pas présenté Qu'il ne s'est pas prononcé Jusqu'à la fin Il y avait des spéculations Que voilà Il va se représenter Et il ne va pas respecter la constitution Mais le choix d'un dauphin Par rapport à Joseph Kabila Est-ce une volonté Montrée de Joseph Kabila Que voilà Il respecte la constitution Il va aller au bout Par rapport à tout ça Marius Munga Je veux te répondre A deux volets D'abord le tout premier volet C'est simple en fait Ça saute aux yeux On pense déjà à la Russie La Russie Qui a aujourd'hui On va dire carrément entouré Le Congo Il est en République centra-africaine Il est un tout petit peu en Angola Et un peu aussi au Rwanda Parce qu'il vient de signer des contrats Et tout Bref Joseph Kabila C'est tout simplement inspiré À la politique de Poutine Donc on fait des va-et-vient À la Medvedev Comme on dit C'est ce que les français disent aujourd'hui La Medvedev C'est-à-dire Prendre son petit bitinda C'est-à-dire son petit mal confiant S'il faudrait le dire comme ça en Angola Et puis bon Mettre là Et revenir cinq ans après Pour prendre deux autres mandats Donc rester au pouvoir à Vime Tout en mettant des pauses avec son On va dire son aide de main Ou son On va dire son bras droit C'est un peu son chef de camp Donc vous voyez ce que Poutine a fait avec Medvedev Mais pour revenir quand même à l'autre volet Marius Munga C'est au niveau de ce qu'on appelle le remerciement de Kabila Après c'est On va dire quoi Deux mandats Et puis le mandat de 2006 Ça fait quand même à trois mandats 17 ans au pouvoir C'est C'est tous ces placements qu'il a effectués Avant de se retirer Voyez un peu ce qu'il a fait avec l'armée On le retrouve les Numbis On le retrouve le général Le monsieur de l'Est avec l'ABC Tangofort Tangofort Voilà merci beaucoup de m'avoir rappelé Marius En fait tous ces placements Montrent à suffisance que Joseph Kabila a remercié Tous ceux qui lui ont été fidèles Notamment en mettant à terre Tout ce qu'il voulait Essayer un peu de se lever De lever sa tête Donc disons les tueries Vous voyez Numbi Nous connaissons son dossier Les Tangofort Nous connaissons son dossier Bref Il y a Une panoplie de dossiers sombres Qui tourne autour de tous ces messieurs là Et aussi Shadari On ne va pas le mettre de côté Dire qu'il a les blanchis Ou quoi Non Shadari C'est en fait le dossier Des comme un enfant Et d'ailleurs Il faudrait revenir sur La soi-disant communauté internationale Qui a sur la saliste noire Le nom de Shadari Il a même des comptes bloqués Ici et là À travers l'Europe Et même ici en Amérique Donc il est même sur la liste noire Des Etats-Unis d'Amérique Pour ne pas fouler ses pieds ici Pour avoir bafoué La liberté des paisibles citoyens congolais Donc si aujourd'hui Kabila fait un tel choix Moi je me dis C'est d'abord se moquer Des Congolais Et même de la communauté internationale C'est-à-dire Nous ne voulons pas de Marius Munga C'est un peu l'inverse De la situation de Moïse Katumbi En fait Nous ne voulons pas de Marius Munga aux Etats-Unis Mais moi, Freddy Je présente Marius Munga Comme étant mon dauphin Alors faites-en ce que vous voulez Donc quelque part Ça donne une certaine équation Et aussi de l'autre côté Ça met déjà en mal La machine de la CENI Sur la crédibilité des résultats des élections Si l'on doit aujourd'hui retenir Les machines à voler Les machines à voler Ok En même temps Je m'excuse de te interrompre Mais en même temps On a attendu le choix Il y a eu plusieurs noms Qui ont été cités Matata Ponyo Notamment Matata Ponyo Beminaku Et les autres Mais le choix de Ramazani Shadar Il ne peut pas rendre les autres jaloux Et amener peut-être à la dislocation du FCC Pour créer un climat de malaise Au sein de la majorité présidentielle ? Pas impossible Le courageux Le courageux et célèbre Je l'appelle mon vieux Parce que Au-delà de tout ce qu'on peut dire Au-delà de tout ce qu'on peut dire Il restera mon vieux Trifontien Kemulumba Au-delà 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 c'est rien, tout le monde pour sa capture, donc 5000 balles c'est rien, alors il était le premier à se dissocier avant même l'annonce du Dauphin, parce qu'il savait sûrement parce qu'il ne fait pas partie du FCC, mais au moins il est parmi ceux qui ont pensé lancer Kabila Désir voyez-vous, quelqu'un qui lance Kabila Désir c'est un peu comme pourquoi j'ai choisi Kabila alors il s'était déjà désisté avant, ce qu'on pouvait dire qu'il y aura d'autres ténants qui feront le pas de pouvoir quitter ce cercle vicieux du FCC, d'ailleurs qu'on le disait c'était carrément une force commune congoblaise ok, alors maintenant Frédéric, on revient sur la personne d'Emmanuel Ramazani-Chadari est-ce que tu peux nous le présenter qui il est ce monsieur, c'est vrai il a été, récemment il a été ministre de l'intérieur et puis il est secrétaire général du PPRD mais il est apparu en public on l'a vu beaucoup plus présent en public les deux dernières années avant, c'était presque un inconnu Emmanuel Ramazani-Chadari dans les médias est-ce que tu peux nous le présenter un peu ? Oui, Marius Munga, Mende l'a déjà dit en tout cas, je crois que ceux qui ont suivi la communication de Mende, c'est un père de 8 enfants il a effectué ses études à Mumbashi c'est un intellectuel quand même je l'ai toujours dit à Marius Munga avant de continuer la présentation de M. Chadari le problème du cancer du Congo sont ses intellectuels ce n'est pas au fait le Rwandais moi quand vous parlez de Rwandais, vous parlez de tous ces gens moi je me dis ok c'est bien, ça c'est ce qu'on appelle le manche longue mais le manche courte le vrai problème du Congolais ce sont ses intellectuels, ses élites ceux qui ont étudié, ceux qui ont eu toutes ces connaissances possibles au niveau du pays même à l'extérieur mais qui le mettent au profit du mal même de ce Congolais ou même de la souffrance même de ce Congolais en fait ce n'est pas n'importe qui il a quand même étudié il a deux de ses licences en sciences politiques il est marié, père de 8 enfants et Mende a même ajouté qu'il est un catholique vraiment un fervent catholique donc Miss Atomo Aradraté ce n'est pas pour rien que Mende ce n'est pas pour rien qu'il a insisté sur ça voilà, qu'il a insisté sur le fait que M. Chadari est un fervent catholique il ne rate jamais toutes les messes au niveau de Kinshasa mais c'est un des grands, du maniement, connu au niveau du maniement et Marius Munga, tu as tantôt parlé de... il est sorti 200, juste 200, dès les dernières années ici mais ce n'est pas pour rien c'est parce qu'il était encore dans... c'était une boîte noire au niveau de la présidence donc il n'était pas un monsieur des médias il n'était pas un monsieur des interviews mais il était plutôt au niveau de l'interne donc un fin conseiller, un fidèle terrible et il n'a pas, on va dire quoi il n'a pas hésité de répondre au présent à toutes les sollicitations de Kabila et il a répondu en tout cas favorablement et selon les demandes de Kabila pourquoi est-ce que Kabila n'a pas choisi les autres ? mais c'est parce que tout simplement quelque part ils ont failli quelque part ils ont volé quelque part ils n'ont pas dit la vérité sur ce qu'il leur avait demandé même si c'était un bien ou un mal alors que Shadari c'est vraiment ce que l'on appelle le Medvedev beaucoup aujourd'hui essayent un tout petit peu de le... on va dire quoi ? de le diminuer, de le défendre un tout petit peu si vous voulez avoir les vrais les vrais, alors les vrais éléments palpables de ce monsieur allez sur internet vous qui avez internet surfez un tout petit peu voyez un peu le dossier comment est-ce qu'il a géré le dossier Kaka Mounantzapu et vous allez comprendre vous allez bien comprendre qui il est c'est un félin vraiment un félin et Kabila n'a pas fait un choix on va dire de Ndaka là ça c'est abusivement quand même merci à monsieur merci beaucoup Frédi je vais le citer tout à l'heure il y a quelques mois il était je pense dans l'équateur dans la province de l'équateur il a tenu un discours dans lequel il disait je vous dis Kabila était là hier Kabila est là aujourd'hui et je vous confirme que Kabila sera là demain je ne sais pas si tu te souviens de ça est-ce que par rapport à ce champ on peut lier le discours de ce qu'il a dit par rapport à aujourd'hui oui effectivement effectivement Marius Bougat ça ne fait que paraphraser ce que je disais tantôt que c'est le monsieur à l'écoute du président et à l'action même du président de la République c'est à dire une autre main de Kabila c'est clair et net et d'ailleurs c'est quand je dis un félin un félin dans le sens négatif c'est-à-dire vraiment c'est un monsieur qui a sans-froid aux yeux pour descendre je serais dit mon tir ou Marius Moum d'accord mais quand tu dis que c'est un proche de Joseph Kabila que c'est un félin par rapport à Joseph Kabila je pense que entre nous Joseph Kabila n'aurait pas choisi quelqu'un qui le combattrait si Kabila devrait choisir un dauphin ça devait être quelqu'un en qui il a confiance et voilà donc il n'y a pas de raison de penser qu'il aurait choisi quelqu'un qui le combattrait je pense oui effectivement et surtout Marius Moum au-delà de tout ce que tu viens de dire maintenant il faudra ajouter celui qui aura à mettre à sécuriser au fait l'avenir de Kabila en attendant les 5 prochaines années c'est-à-dire un monsieur qui a d'abord assuré la sécurité du pays pendant que Kabila était au pouvoir pourra donc sécuriser aussi Kabila en tant que ex-chef de l'état donc il ne faudrait pas que l'opposition entre guillemets j'aime bien dire ça l'opposition congolaise puisse aujourd'hui se tenir et dire ok c'est monsieur c'est un Dakar non 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 c'est un monsieur stratège donc il a assuré ses stratégies vraiment quand même maître pendant que Kabila était au pouvoir donc il faudra très bien aussi sécuriser Kabila par rapport à tout ce qu'il attend lorsqu'il sera donc déclaré citoyen simple ou ex-chef de l'état au niveau de la république démocratique du Congo Marius Munga donc il n'est pas un monsieur comme ça à négliger non je le répète encore une fois c'est un monsieur qui n'est pas le bienvenu au niveau de la communauté internationale sur la liste nord des européens il est là sur la liste nord des américains il est là il figure on va dire au numéro 1 monsieur Shadari au numéro 2 la suite D'accord alors supposons que c'est un choix parce que quelqu'un qui figure sur la liste noire de la communauté internationale je pense que ça peut pas être quelqu'un qui peut vraiment représenter une majorité qui veut gagner les élections et si on voit le poids populaire de ce monsieur il est clair que si on le met à n'importe quel opposant ça va être difficile que ce monsieur gagne est-ce que le fait de faire ce choix de quelqu'un qui n'a pas une crédibilité au niveau de la base de Joseph Kabila n'est pas une fuite à l'avance parce que déjà les élections sont perdues ou tu penses qu'il va y avoir ces élections ne seront pas organisées dans les conditions qu'il faut donc ce sera la majorité qui va l'emporter Marius je commence par ta dernière phrase la majorité va l'emporter voilà n'oublie pas quand même qu'en 2006 quelqu'un avait lancé la phrase je regrette d'avoir accepté l'inacceptable il s'appelle monsieur qui est candidat aujourd'hui n'oublie pas qu'on a eu le dossier l'imperium celui il n'a jamais eu et n'oublie pas aussi que la communauté internationale avait lancé une phrase disant malgré la triche malgré tout ce qu'il y a eu comme dérapage aux élections noter que l'ordre des résultats reste le même donc un Kabil qui a perdu mais la communauté va lancer bon ok il a perdu disons qu'il a triché pardon il y a eu triche il y a eu beaucoup de dérapages mais de noter quand même que l'ordre des résultats n'est pas changé comment est-ce que Marius Munga dans un processus électoral où on parle des triches on parle de de brouages des urnes où on parle de nombre excessif de votants mais après la communauté internationale va soutenir Kabila pour dire que même si on avait ajouté 10 millions de voix à tel ou tel autre candidat Kabila reste toujours vainqueur ça ne se fait nulle part au monde donc c'est comme pour vous dire qu'aujourd'hui avec le plan avec tout ce qu'il y a eu comme chambardement au niveau de la magistrature au niveau de l'armée au niveau aujourd'hui avec le choix du dauphin tout est bien calculé pour que M. Chadari soit élu président de la république et aussi sécurisé d'abord par ses spères Numbi Tango For et autres et au niveau de la magistrature vous savez tous ceux qui sont donnés là ils ne sont pas parce que le cabinet est parti ils resteront là ce sont eux qui vont déclarer après bien sûr de nuit blanche au niveau du Congo après des marches pour dire que bon il a gagné la remportée des élections vu l'article de la constitution je rappelle encore la phrase que je t'avais dit tantôt Marius Munga le problème du Congo ce n'est pas le Rwanda ce n'est pas les pays voisins ce sont ses fils et filles c'est le grand cancer au fait ses fils et filles intellectuelles je rappelle je rappelle que hier le président de la république a assisté à la prestation des serments de ces haut gradés de l'armée congolaise je pense que c'était aussi c'est un signe aussi de communication mais il y a quelque chose qui a été dit également il y a il y a une année je crois par rapport à la candidature de Joseph Kabila il y a eu beaucoup de spéculations et il y a un monsieur qui était en contact avec des chancelleries des ambassades à Kinshasa qui aurait dit qu'on a demandé à Joseph Kabila de ne pas se présenter mais peu importe la personne qui va gagner le problème c'est qu'il ne peut pas se présenter donc on commence à voir avec cette nomination avec ton analyse aussi que donc ça c'est des choses qui se concrétisent par rapport à ce qui a été dit Marius Munga mais c'est clair parce qu'aujourd'hui merci de me relancer dans ce sens parce qu'aujourd'hui il faudrait aussi passer à l'autre étape l'autre étape aujourd'hui c'est quoi c'est la confirmation des candidatures au niveau des provinciales au niveau des nationaux des députés nationaux et aussi au niveau des présidentielles donc quelque part ne soyez pas surpris qu'on écarte si Jean-Pierre Bimba par ces mêmes juges qui sont au niveau de la Cour constitutionnelle aujourd'hui ne soyez pas surpris qu'on écarte comme l'a dit d'écarté Maurice Katoumbi un prétendu criminel qui arrive ou je ne sais pas moi qui est parti en fuite et qui revient on dit on ne veut pas le recevoir donc voyez-vous il y a tellement des stratégies qui sont déjà mises en place pour prouver que c'est une dacala qu'on appelle aujourd'hui peut demain devenir président de la République et que la communauté internationale s'est déshésite pour dire vous vous avez dit que vous n'avez pas besoin de Kabila pour un troisième mandat il n'est pas là le monsieur qui est là il n'est ni Rwandais il n'a pas une nationalité douteuse vous avez toujours voulu que ce soit un Congolais à la tête du pays ben voilà c'est le monsieur du Manima il a ses enfants qui sont là il a ses grands-parents qui sont pris qui sont vivants bref que voulez-vous d'autre c'est ainsi comme à Rousse Munga il faudrait que nous Congolais nous puissions savoir que si nous voulons déjouer le plan des Occidentaux nous devons savoir ce que nous voulons ce que nous demandons parfois quand vous demandez l'impossible on vous donne ce que vous avez demandé et puis vous dites comme disait un convoisier quoi vous serez l'autre ou vous serez l'autre ou vous serez l'autre mais vous serez l'autre ou vous serez l'autre les Congolais n'ont pas demandé les élections crédibles non ils demandent d'abord que Kabila ne se présente pas si tu suis les différents les différentes interviews des opposants c'est Kabila ne peut pas se représenter il n'artelait plus sur ça mais il ne se représente pas mais il a tout mis en oeuvre pour que celui qui viendra après lui soit son choix et qu'il revienne après donc voyez-vous donc quelque part il a bien tracé son schéma je pense que l'opposition devra alors devra avec tous ses candidats parce qu'on parle déjà de neuf candidats au niveau du présidentiel devra se réunir pour voir comment combattre et battre ce monsieur dans les normes en commençant d'abord par mettre de côté les machines à voler à mettre de côté aussi à nettoyer le serveur sur le nombre de de tous ces votants qui n'ont pas des empreintes digitales il faudrait nettoyer cela mais attendez Marius Munga là encore il y a une équation s'il faudrait se mettre à travailler sur cela donc les élections n'auront pas lieu le 23 décembre entre 2 3 en moins le temps est vraiment limité 5 mois c'est demain donc il ne faudrait pas aujourd'hui commencer à se lever encore dire que nous voulons qu'on puisse nettoyer le serveur nous voulons qu'on puisse mettre de côté les machines à voter où est l'argent qui va financer qui va faire ceci quelque part eux ils sont déjà gagnés Frédéric Montiri merci énormément parce que tu nous as vraiment brossé la situation tu as analysé avec nous ce qui se passe aujourd'hui à Kinshasa pour en savoir un peu plus tu peux toujours revenir on va en profiter pour apprendre notre ami à Kinshasa Christelle Wonga qui va également intervenir pour nous donner l'ambiance à Kinshasa je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire aujourd'hui avant de partir mais je veux que tu restes je suis là en tout cas si tu veux que je rappelle je le ferai mais c'est important c'est d'écouter Christelle qui est sur place à Kinshasa et j'espère que l'opposition comprendra le rôle qu'ils ont à jouer maintenant Merci beaucoup c'était Freddy Montyry qui nous appelait depuis Atlanta en direct pour parler du choix de Joseph Kabila de son dauphin on l'a beaucoup attendu finalement le dauphin est arrivé et on va essayer d'avoir Christelle Wonga avec nous en direct le temps qu'elle nous rejoigne je vous rappelle que vous êtes en direct en train de nous suivre sur Facebook et sur Youtube c'est pour la première fois que nous étions à cette expérience dites-nous comment vous nous recevez mais sinon nous pouvons également avoir vos points de vue à vous dites-nous qu'est-ce que ce choix de M. Emmanuel Chaddari vous inspire est-ce que vous voyez en cela la flûte en avance de Joseph Kabila ou vous pensez que ça va être quelque chose qui peut être très intéressant pour lui pour se représenter encore pour revenir dans les années qui viennent comme nous l'a dit notre ami Freddy Montyry à partir de Dallas vous pouvez appeler au numéro qui s'affiche au bas de l'écran 001 202 802 36 05 je vous rappelle que vous n'appellerez que par Whatsapp on va prendre cet appel qui nous vient de la Belgique allo bonjour bonjour oui oui c'est Hendrik passila donc des Congo promo tv5.com belgique en fait je comptais intervenir dans l'émission suite à la nomination de Chaddari comme candidat oui on vous écoute on vous écoute Hendrik oui Marius on vous écoute oui en fait mon point de vie par rapport au dauphin qui allo je pense qu'il y a monsieur Jeff oui allo oui oui on vous écoute allo on vous écoute oui déjà s'il faut signaler oui s'il faut signaler par rapport à cette nomination ou du dauphin oui là malheureusement je sais pas ce qui s'est passé là je sais que vous êtes très nombreux à vouloir nous appeler nous allons essayer de de prendre un autre un autre appel je vous signale que vous ne pouvez nous appeler que par par Whatsapp parce que sinon ça va être compliqué de donner l'occasion à tout le monde à travers le monde de vouloir de vouloir appeler appelez-nous par par Whatsapp au 001 202 802 306 05 202 802 306 05 si vous pensez que vous avez un point de vue à donner par rapport à cela nous allons prendre cet appel qui nous vient de l'Afrique du Sud allo 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 voilà monsieur est parti appelez-nous si vous avez un point de vue à donner par rapport à ce qui se passe allo 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 oui bonsoir 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 alors je vous appelle depuis l'Afrique du Sud oui alors je vais intervenir concernant cette candidature ce film qui vient de commencer oui d'accord on vous écoute c'est quoi votre point de vue quelle analyse vous faites par rapport à ça alors j'ai eu comme un 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 pressentiment que monsieur Kabila ne va pas quitter le pays le dauphin va gagner les élections et Kabila sera conduit à la tête du Sénat mais malheureusement j'ai comme l'impression que ce dauphin ne va diriger que pour quelques mois et sera assassiné et par ricochet le président du Sénat qui sera Kabila sera reconduit à la tête du pays pour une longue transition de 5 ans et puis réorganiser les élections après 5 ans et son compteur sera remis à 0 donc il sera capable de prétendre encore pour un autre mandat de 5 ans puis un autre 5 ans donc on va aller pour 15 ans de la Kabila D'accord alors si je vous écoute vous savez moi si je peux dire j'ai comme l'impression que Kabila va faire en sorte que ce monsieur perde les élections parce qu'il a besoin que la démocratie règne au pays et que Jean-Pierre Bamba ou Félix Tiseké deviennent le président de la République je peux dire ça je veux dire donc ça veut dire autrement qu'on peut tout dire mais qu'est-ce qui vous fait penser ça parce que là vous avez l'air d'être sûr de ce que vous dites mais qu'est-ce qui vous fait penser à ce schéma là parce que quand on regarde le FCC Chadarine n'est pas le mieux expérimenté le mieux placé le mieux reputé vu ce qu'il vient de faire au ministère de l'intérieur oui allo oui alors oui oui je disais quand je exactement quand je regarde la feuille des candidats probables pour le FCC Chadar il me paraît le maillon fait faible donc je crois que c'est juste le laboureur qui a senti sa mort prochaine et qui choisit de sacrifier son enfant ok ben voilà on va est-ce que vous pensez en même temps que ces élections vont être crédibles avec ce choix en même temps non parce que vous pensez que monsieur Chabary va gagner les élections c'est ce que vous pensez enfin les élections truquées avec cette machine avec la machine et tout ce qu'il y a eu comme fraude déjà des électeurs fructifs en relais je crois que si on continue sur cette lancée là il va bien gagner les élections mais la question que je me pose est-ce que le FCC continuera à soutenir ce candidat parce que j'ai eu l'information que monsieur Bahati vient de claquer la porte du FCC c'est une information à vérifier merci beaucoup de votre intervention à partir de l'Afrique du Sud il y a tellement de gens qui veulent intervenir on va leur donner la parole merci à vous merci alors on va continuer mesdames et messieurs vous pouvez nous appeler au numéro qui s'affiche au bas de l'écran si vous voulez intervenir en direct on va prendre notre ami qui est parti tout à l'heure allô mon frère tu es parti tout à l'heure on ne peut pas bien t'entendre est-ce que tu peux juste aller droit au but oui c'est Ingrid en fait je vous l'ai dit par rapport à ces problèmes de monsieur Jeff Kabila je pense qu'il a fait 17 ans au pouvoir il ne fait pas des choses d'hasard donc tout ce qu'il fait c'est par rapport à ses intérêts on a vu récemment la nomination de Bruno Tchibala à la pose du premier ministre il était inattendu mais c'est normal c'est normal que monsieur Kabila qui est le autorité moral du FCC choisisse quelqu'un pour son intérêt enfin je veux dire pour lui oui mais pour son intérêt mais pas pour l'intérêt du peuple comme vous voulez donc parce que normalement selon le sondage on a même entendu que le dauphin ça sera madame olive bon il y a eu beaucoup de spéculation quand même là dessus ouais c'est vrai ouais ouais allo ? oui moi je pense que allo ? oui on vous écoute moi je pense que dans le poste clé du gouvernement Kabila dans le poste clé du gouvernement Kabila quand quelqu'un est nommé déjà ministre de l'intérieur après ses ministères il devient comment on appelle secrétaire permanent du PPRD c'est des postes vraiment stratégiques du pouvoir je pense que Sadari va rien changer par rapport à la situation du pays et il va gagner les élections merci beaucoup il n'a pas assez une longue vie parce que on voit oui donc je pense que en voyant les choses comment ça se passe en termes au niveau international avec le mandat d'arrêt des trucs comme ça donc Sadari n'a pas assez d'avenir politique en fait parce qu'il n'y a pas de bonnes relations avec la diaspora ou avec la communauté internationale merci beaucoup mon frère pour ton intervention à partir de la Belgique voilà beaucoup de gens sont en train de voir derrière cette nomination une volonté du président Joseph Kabila de rester au pouvoir on va prendre quelqu'un d'autre qui appelle toujours de l'Afrique du Sud allo 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 bonjour m'entendez on vous intense 4 sur 5 ça va vous parlez c'est Junior Tamba et je vous appelle l'Afrique du Sud oui Junior donc j'aimerais juste donner un peu par rapport au choix du dauphin de monsieur Kabila on vous écoute d'accord donc je pense que Kabila a fait un choix officieux parce qu'il a premièrement choisi un nom qu'il peut facilement manipuler amadoué et même si Sadari était élu il serait un autre Chibala ou un autre Badibala donc c'est quelqu'un qui n'aura aucun pouvoir et lui continuera en fait à tirer les ficelles donc je pense que au moment si l'opposition a plus que jamais besoin de 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 comment dire de de choisir un candidat unique sans se baser nécessairement sur la popularité des uns et des autres parce que c'est ce que c'est ce que nous on a souvent fait au Congo parce qu'on pense le fait d'être populaire on a le droit d'être élu quoi donc c'est moi ou personne d'autre juste en se basant sur notre au lieu de 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 au lieu de 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 qui a les compétences et les qualités requises en fait pour diriger une nation comme la nôtre Alors parlant de parlant de parlant de parlant des compétences est-ce que vous pensez que monsieur Emmanuel Chadari a les compétences pour diriger le Congo ou pas ? Je ne pense pas parce que premièrement c'est quand vous lisez c'est quelqu'un qui sur qui pèsent des sanctions européennes c'est quelqu'un qui a déjà en étant ministre de l'intérieur a fait son mieux pour comment dire pour donc une personne comme ça déjà n'est pas un démocrate vous voyez déjà en ministre s'il peut agir de la sorte et aujourd'hui élu président que ferait-il d'accord vous comprenez oui je comprends merci beaucoup merci mon frère pour merci bien merci à vous passez une bonne journée en Afrique du Sud merci voilà on va on va prendre quelqu'un d'autre qui appelle allo allo oui allo oui allo bonjour oui bonjour en fait j'aimerais un tout petit peu participer on vous écoute vous appelez d'où s'il vous plaît allo allo ah ben voilà il est parti on va prendre quelqu'un d'autre c'est un appel qui vient de la France je crois et malheureusement on peut pas on peut pas voir tout le monde on a cet appel du Congo enfin c'est Whatsapp on sait jamais allo 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 alors je vais essayer de vous expliquer quelque chose avant de continuer parce que ça peut prêter à confusion ça c'est juste pour les gens qui nous appellent donc quand vous nous appelez entre ce que j'ai dit et ce qui vous arrive à la maison il y a quelques secondes de retard donc il y a un décalage ce qui fait que si vous me suivez à la télé ou sur votre téléphone parce que je rappelle que vous êtes en train de suivre sur Youtube et sur Facebook en même temps si vous me suivez au téléphone si vous me suivez à la télé ou sur votre téléphone n'écoutez pas ce que j'ai dit parce qu'il va avoir si vous voulez si vous appelez n'écoutez pas ce que j'ai dit parce qu'il va avoir un retard concentrez-vous sur votre téléphone sur lequel vous m'appelez ça c'est plus direct donc vous allez voir vous même que quand vous parlez vos paroles reviendront un peu plus tard sur le moniteur sur votre téléphone sur lequel vous suivez l'émission donc quand vous me suivez si vous voulez appeler juste téléphone oubliez la télé oubliez le moniteur sur lequel vous êtes en train de suivre cette émission cela nous permettra de vous écouter donc sans problème et d'éviter le décalage on va prendre cet appel de Kinshasa allo allo oui allo oui bonjour oui bonjour bonjour c'est pas Paul non pas cela c'est pas moi non pas cela je t'appelle depuis Paris oui Paul ça va mon frère ouais je vais bien et vous ça va ça fait plaisir de t'entendre alors t'as vu le dauphin finalement il est là j'ai vu le dauphin j'ai vu le dauphin finalement moi je viens de suivre quelques interventions des Congolais de partout mais j'ai j'ai retenu comme quelque chose en fait c'est comme si on n'est pas il est difficile pour un Congolais d'être satisfait avant avant de de tout de tout exprimer je m'avais d'abord moi personnellement m'exprimer mon sentiment par rapport à cette alternance en fait la démocratie aujourd'hui le Congo vient de traverser quelque chose d'autre le Congo vient de traverser quelque chose d'autre aujourd'hui l'histoire va s'écrire il y a eu un président qui a dirigé et après qui a alterné et par rapport au dauphin je n'aimerais pas que nous puissions rester sur ça j'ai suivi un ami qui vient de dire tout à l'heure que monsieur Ramazani sera un autre Bruno Chibala comme on a l'habitude de le dire les gens qui vont diriger à la merci de et que le Congolais doit se prendre en charge oui Mario je suis là oui vas-y on t'écoute le Congolais doit se prendre en charge je dis le Congolais doit se prendre en charge aujourd'hui ce qui représente le Congolais aujourd'hui c'est l'opposition 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 Congolaise doit se prendre en charge doit être pour combattre déjà par rapport à cette intervention de beaucoup de personnes même par rapport à mon avis monsieur Ramazani ne fait pas ne fait pas poids par rapport à la réalité sur terrain c'est à dire tu ne peux pas le faire le poids dommage dommage nous avons été coupés avec notre ami Popol Moupassoula je rappelle que vous pouvez nous appeler vous pouvez nous appeler par le numéro qui s'affiche au bas de l'écran nous allons prendre cet appel qui vient des Etats-Unis on est aux Etats-Unis voilà alors prenons-le allo oui bonjour je m'arrive oui bonjour mon frère vous appelez comment vous appelez d'où il y a allo 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 on vous écoute on vous appelez comment et vous appelez d'où oui allo je m'appelle Pasteur Donna je interviens depuis Columbus Ohio d'accord on vous écoute monsieur Donna oui je voulais juste intervenir pour à propos de de monsieur Chadari c'est de ça qu'il s'agit moi je pense que c'est que monsieur ce que monsieur Kabila vient de faire oui c'est que monsieur Kabila vient de faire c'est juste pour calmer les esprits parce donc voyons voir maintenant comme il a fait sortir son dauphin et qui est monsieur Chadari est-ce que il va donner le moyen de financement à monsieur Nanga pour qu'il puisse organiser vraiment des élections crédibles et est-ce que les machines à voter vont venir et comme ils ont demandé plus de 100 000 machines est-ce que c'est là ça va venir plus vite mais qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez personnellement de ce choix de monsieur Chadari comme dauphin non moi ce que je dis ce que je viens de dire monsieur Marius que ça c'est ça c'est les aventures ça c'est pour calmer Kabila ne partira pas pour le moment il doit rester encore dans le pouvoir ça c'est vraiment écoutez un président un futur président qui dit que non est-ce que quelqu'un vous savez aussi qu'on a dit diriger des mamans il peut diriger les gens il peut diriger vous savez aussi qu'on avait dit qu'il ne présenterait jamais son dauphin qui sera lui-même candidat vous savez qu'on a dit ça aussi mais il n'a pas fait c'est une grande surprise on le sait mais vous ne pensez pas qu'on lui prête trop d'intention non 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 écoutez Kabila fait tous ses bandes de la session des aventriers quel que soit Chadari insanguinaire quelqu'un qui a tué les Congolais il a dans ma boke on a étonné moi je pense que ça voilà je ne sais pas pourquoi il y a des petits soucis comme ça il y a des petits soucis peut-être de 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 réseau quelque part on va prendre un autre appel allo très difficile très difficile de 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 prendre tous vos appels en même temps je sais c'est dû au fait que vous êtes très nombreux à vouloir intervenir sur le sujet et nous allons essayer de prendre tout le monde pour que tout se passe bien pour que tout le monde intervienne et donne son son point de vue on va prendre cet appel qui nous vient du Canada je crois ouais allo 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 oui je sais vous êtes très nombreux à vouloir intervenir et nous allons essayer de vous prendre tous mais c'est pas possible de vous prendre tous en même temps on va essayer de voir allo allo oui bonjour bonjour j'appelle l'attenté du Canada oui je voulais intervenir je sais pas si vous êtes en direct on est en direct vous êtes en direct aussi oui je parlais du dossier de Capilla si je vous récasse c'est la technique que même les grandes puissances font il faut chercher quelqu'un qui est impopulaire qui sera reconnaissant que si il est devenu président c'est grâce à vous quand quelqu'un est impopulaire il doit toujours dépendre de celui qu'il a mis au pouvoir c'est pourquoi un tel choix montre toujours que Capilla va contrôler Sadari parce que Sadari il sera récité partout partout au Congo parce qu'il n'est pas populaire les gens ne se tèneront pas mais il sera une force cette force c'est qu'il a lui-même et puis ce qui prouve même qu'il va contrôler beaucoup de sociétés il va mit vous êtes dans la prophétie si je peux appeler ça comme ça vous êtes dans la prophétie mais essayez de regarder la réalité en face vous pensez vraiment que monsieur Sadari s'il passe aux prochaines élections il peut battre à le prenant Jean-Pierre Bemba oui il ne doit pas battre ce sont des machines fichées voilà c'est Kabil Alami quelqu'un peut-être vous voyez c'est une réalité que chaque personne doit penser que la personne que je dois aligner aligner va être populaire et doit convaincre est-ce que Kabil Alami ne voit pas que Sadari n'était pas convaincre les Congolais il connait ça bien mais sauf il est fidèle alors tout ce que vous dites si je comprends les interventions de tout le monde de la majorité des gens par rapport à ce qu'on se dit ça veut dire que personne ne croit au processus électoral actuel donc il est gagné d'avance si je comprends n'est-ce pas oui il s'est déjà gagné d'avance vous savez quand Kabil Alami est monté au pouvoir qu'il avait mis au pouvoir qu'il a contrôlé jusqu'à la fin pendant 17 ans vous voyez c'est la même chose c'est Rwanda qui avait mis à partir des États-Unis ok on l'a fait on l'a fait passer par le TN mais il y a il y a il y a quelque chose de très important dans l'opinion congolaise en général c'est que nous soupçonnons tout et tout le monde d'être tout et partout et en connivence je vais vous je vais vous donner je vais vous donner je vais vous donner des exemples attendez on ne soupçonne rien regardez Alibaba regardez Tchibala regardez tous les pleins de Nif on ne soupçonne rien c'est sûr quelqu'un qui a déjà fait des actes et ses oeuvres nous connaissons la personne Kabil Akoma il nomine comme chef du gouvernement et cette personne n'a jamais été jugé alors là il s'agit là il s'agit d'un candidat qui peut avoir la chance ou pas de gagner les élections si le candidat ne peut pas gagner les élections comment il va gagner les élections c'est par Kabila ok ce n'est pas par lui-même ok sa gare il part sa personnalité il ne peut pas gagner les élections ok s'il va gagner les élections c'est Kabila qui doit le faire monter dans dans les droits si Kabila il a fait monter dans les droits il sera et les connaissances c'est Kabila qui va faire monter dans les droits c'est pourquoi il doit être génévable au Kabila ou bien sa gare les élections qui vont pas et nous aurons des révisions si la personne qui est Kabila n'est pas une personne qui peut gagner ou si d'accord merci beaucoup parce que là vous êtes tellement nombreux à vouloir intervenir nous allons essayer de prendre d'autres amis qui veulent bien intervenir dans cette émission en direct allo 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 je l'ai dit tout à l'heure monsieur si vous nous appelez vous vous éloignez de la télé ou vous oubliez la télé parce qu'il y a un grand il y a un grand décalage bon malheureusement on peut pas continuer excusez moi à écouter tous ces bruits de fond pour le respect que je vous dois on va prendre cet appel allo 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 oui allo oui allo monsieur on vous écoute vous êtes en direct ouais bonjour marius bonjour ouais euh je peux faire l'intervention s'il vous plaît vous êtes en direct vous êtes en direct on vous écoute oui allo oui vous êtes en direct mon frère on vous écoute ok bon j'irai de suivre quelqu'un d'intervention que mes frères on sait là mais parfois ça fait voilà malheureusement on peut pas continuer dans ces conditions là à l'écouter on va prendre cet appel qui nous vient de l'Allemagne allo 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 marius oui bonjour bonjour vous êtes en direct éloignez-vous de la télé pour éviter le bruit bonjour oui bonjour on vous écoute allo 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 ah ben voilà bien chers amis nous sommes donc en direct on va on va on va nous sommes en direct dans cette émission spéciale où nous avons où nous vous parlons du dauphin de du président Joseph Kabila aux prochaines élections présidentielles il s'agit donc de monsieur Emmanuel Ramazani Chadari qui a été donc choisi comme dauphin on l'a attendu et c'est arrivé comme en dernière minute comme dans un match de football donc on l'a attendu toute la nuit toute la journée depuis des semaines on attendait beaucoup de gens beaucoup de gens soupçonnaient le président Joseph Kabila de vouloir se représenter et même avec le choix de monsieur Chadari les Congolais restent sceptiques et voient derrière une main noire de Joseph Kabila de manipuler les élections pour faire passer Ramazani Chadari pour qu'il revienne un jour au pouvoir voici ce que la majorité des gens voient derrière ce choix de monsieur Chadari on va prendre un appel qui nous vient de Londres de la Grande Bretagne allo ? allo ? oui ? allo ? oui allo ? oui allo ? bonjour oui bonjour mon frère on vous écoute oui allo ? vous êtes en direct monsieur je vous écoute c'est la question de l'internation. Ce sont des problèmes de l'intervention. Ce sont des problèmes qui ont été le plus important. Nous avons choisi la question de l'internation, une question sur lesquelles nous avons fait l'internation de l'internation. Comme ça, nous comprenons les Français. Nous avons déjà été le plus important pour les raisonnements. Ok. Il ne faut pas raison. mais mon frère nous n'envoie pas congolais, mais le peuple ne comprend pas ce qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de salaire il n'y a pas de salaire. l'autre je peux pas y déterminer des cas de saké nadia kala je peux pas qui déterminer déterminer on a pour les années mais mon frère ça va préparer à déterminer pour beaucoup de moutio faké n'est pas ça est pas malabala ce régime est changé la pp par a mis malabala la question heureuse a vraiment parce que la réalité alors ce qui prie aux alatés alors qu'il n'a pas l'élection alors oui il s'en a mort à l'ignore il s'en a mort à l'ignore ça tués que la gens s'éteindre, alors tout ça, c'est de faire en sorte que les amateurs, vous nez pas en sorte que le monde, vous n'êtes pas en sorte qu'il est en sorte qu'il gagne, il n'y aura plus de chalons, il n'y aura plus à gagner, vous êtes à Londres ? oui vas-y, oui en Londres. c'est quand la prochaine fois qu'on quitte la Kinshasa, pour aller au marché ? dans Kinshasa, quand est-ce que tu vas en me dénonce, c'est pas un problème ce n'est pas moi qui marche pour la banque merci beaucoup mon frère merci beaucoup on va prendre cet appel qui nous vient de France allo 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 oh la la malheureusement il ne peut pas nous entendre allo allo oui bonjour oui comment vous allez Marius très bien merci et vous même oh je veux aussi très bien merci je veux aussi intervenir moi ma préoccupation est celle-ci le problème n'est pas monsieur Chalari il n'est pas même monsieur Kabila parce que le problème c'est le système qui est mis mis en place système on va s'y bâtir on a la machine nandengi déjà affiché ça déjà corrompi même si l'on va gozom le gola papi dambabaché place c'est un parent mon ami m'a traité je n'ai pas il n'y a pas je ne l'ai pas préparé il n'y en a pas donc il y a l'est pas il y a il y a il y a il y a le golai il y a les on va c'est Donc, je crois qu'on va préparer la machine, c'est un peu ça, c'est qu'on va contribuer à nous, mon frère. Merci beaucoup, mon frère, pour la contribution. Bonjour, monsieur Marieuse. Oui, bonjour. Bonjour, et merci pour l'attention que vous donnez pour le peuple congolais. Merci. Je suis en train de suivre votre vision. Pour commencer, on a un sujet à Dota Nante, il y a des gars qui n'ont pas utilisé le comor pour la papa, les gars qui ont avant. Et j'ai demandé aux congolais qui suivent, ne prenons pas les autres pour des aboutis. Donc, ça veut dire qu'on est tenté d'analyser les enfants. Bato va encore argumenter le fait que les congolais qui sont en comor, basera à la papa, pour utiliser. Nous, ici, en Europe, ne soyons pas des deux adolescents quand nous ne maîtrisons pas la situation. Moi, la seule chose que je voulais dire, aujourd'hui, Kabila a présenté un enfant, le scénario, elle est connu. La sortie de Jean-Pierre Mbemba, elle est connue. Nous savons bien que Kabila n'allait pas se présenter. Nous savons bien, nous pensions, parce que nous ne maîtrisons rien, parce que tout est en train de se présenter, comme nous pensions que Jean-Pierre Mbemba a été la personne qui était présentée par rapport aux impérialistes, par rapport aux décideurs. Et il y aurait quelqu'un de fait en face de lui. Et l'opposition va se mettre tous derrière Jean-Pierre Mbemba. Et il y aura en face quelqu'un de préfère, si l'opposition accepte de se mettre derrière Jean-Pierre Mbemba. Mais est-ce que nous devons, nous, les congolais, attendre au filant des scénarios ? Et c'est ça la question que nous devons nous poser. Parce que Mbemba, dans la Bissau, il y a un certain moment, nous devons comprendre, mais du coup, on peut expliquer pas à l'ordre. Une révolution, c'est un processus. Et à l'état actuel, le congolais n'est pas prêt à faire ça. Parce que le Congo, il ne s'y fait pas depuis l'époque, il y a beaucoup de choses. Nous, on peut se contacter qu'il y ait de l'analyse que M. Mariusse doit se faire maintenant là. Parce que si on doit commencer à parler congolais, on comprend des deux, ce genre de choses. Papa, c'est pas à traiter tous les congolais, mais c'est un processus qui doit être longtemps. Tout est résumé dans l'éducation d'un peuple. Et cette éducation-là est déjà pas fouille. Déjà, la réflexion, je vais pas insulter le papa qui a parlé à l'autre, sa réflexion est très basse. Et qu'il ne comprend rien, et il comprend rien du tout. Les libérataires, qui vont venir de la diaspora, qui n'ont pas demandé aux gens du pays d'être rentré, ça veut dire qu'aucune libération n'est peut se faire à l'intérieur. Ça veut dire, pour l'instant, pour ne pas divaguer, pour ne pas être hors sujet, la petite décarte, la papa ou la nappe, on n'est pas en sorte du sujet, tout ça. Si on doit parler du résident, la résidence n'est jamais d'intérieur. C'est toujours d'intérieur. Parce que jamais beaucoup ne vont pas posturer le reste dans un pays. Et en fait, qui concerne le dauphin, papa Marius, nous ne pouvons rien faire. Ce pays, il y a des décideurs qui ont décidé, des parfaits qui veulent, nous, on est là, on est là, on est là, on est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Et nous, quant à nous, aujourd'hui, ce qu'on a à faire aujourd'hui, c'est de continuer une conscientisation, continuer à essayer de concouler, continuer à instruire les concouler, continuer à nous battre, et la seule chose que nous devons continuer et que nous devons faire à éviter, à laisser qu'il y ait un lien en plus polluer l'éternet, à nous battre, à ne pas donner la parole à n'importe qui. Dans les sociétés, tu vois qu'il y a certaines personnes qui sont en place à l'éternet, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien faire, parce que ce n'est pas nous qui vivions, il y a des gens qui ont compris qu'on est faible, et pour préparer ce peuple-là à l'avenir, nous devons absolument écartir les gens qui alliennent la population congolue, et mettre les gens murs et les gens conscients à conscientiser ce peuple qui est perdu. Et pour l'instant, on ne peut rien faire contre les gens. D'accord. Moi, je n'ai pas trop de choses à dire. Merci. Je ne suis pas optimiste, je suis pessimiste. Je ne voulais juste pas argumenter quelque chose qui est déjà fait. Mais moi, ma seule contribution est de demander au Congolais de continuer à nous battre, de continuer à conserver la population, et de chercher un moyen à éradiquer toutes les personnes qui alliennent au Congolais, à l'appétit, et d'aller à l'essentiel et à aider les populations. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention. Entre-temps, vous êtes très nombreux à vouloir nous appeler de partout dans le monde, parce que je comprends que vous voulez intervenir. C'est ça, d'ailleurs, la raison d'être de cette émission. C'est une émission qui donne la parole aux Congolais à travers le monde et s'exprimer sur les sujets qui concernent notre pays. Voilà. On va prendre cet appel de France en même temps. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonsoir. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comme vous voulez. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, merci, Marius. Alors, vous vous appelez comment ? Bon, je m'appelle Jean. Oui, Jean, je vous écoute. Pourquoi la lingua, la langue française, c'est pareil ? Oui. Bon, la lingua, la langue française, c'est pareil, bon ? Oui. Oui. Il ne faut pas se dire qu'il n'y a pas de problème. Moi, je m'en suis dit que c'est un peu compliqué. Donc, je dois dire que je faisais un peu... Je ne sais pas ce qu'il y a un peu de problème, il y a des positions et il y a un peu de position. Donc voilà. C'est un peu compliqué. mais tout le monde, il y a une petiteologie. Comment est-ce qu'il y a un plan que c'est ? Je n'ai pas à tester, je n'ai que le terrain, la propriété, elle est vite fait pour les images, et je devais être en train de faire des choses. Vous pouvez tester. Je ne sais pas les tests, il a testé terre après? oui, il a testé la terre avec la raga il a fait des mouvements ça lui a dit que ça, ça se trouve le sautage dans la raga nous a venu à une banane j'ai dit que c'est le sautage avec ma panique et nous avons voulu nous faire après une histoire il a dit qu'il est venu à ta raga il est venu à ta raga vous avez vu qu'il est venu à ta raga maman politique au niveau de l'analyse au niveau de l'afrique du sud oui bonjour on vous écoute monsieur vous appelez comment vous appelez de l'afrique du sud je vois vous appelez comment oui monsieur on vous écoute oui alors merci déjà pour l'occasion que vous donnez au peuple congolais de nous exprimer c'est vraiment un grand merci vous n'avez rien merci alors j'aimerais commencer déjà par quelque chose qui met vraiment à coeur et ça c'est très important parce que j'ai appelé le dimanche passé dimanche passé vous nous aviez montré par rapport aux prédictions et tout il y avait le monsieur de l'apareco monsieur Mbanda Honoré il a dit combien Kabila devait se recruter il a toujours des informations et tout ça donc c'est ici j'aimerais commencer déjà par dire à tous ces fidèles tous les membres de l'apareco je sais que bon on a déjà voilà il a souvent menti il a montré combien il était aventurier mais voilà ici n'insultez pas aventurier je pense que c'est n'insultez pas il a montré que c'est vous pouvez dire ça autrement il a montré que c'est il a prédit deux fois n'arrive pas comme il l'avait comme il l'aurait dit s'il vous plaît c'est un planificatif non mais allez-y allez-y je ne permets pas beaucoup dans mon émission qu'on insulte les gens excusez-moi ça c'est juste moi je pense un message à tous ceux qui l'écoutent et à tous ces gens vraiment une piqûre de rappel de dire que voilà ce monsieur il raconte généralement des choses et qui n'arrivent jamais et qui n'a bref aucune importance alors allons te droit au sujet du dauphin du dauphin exactement alors je crois qu'ici vraiment on est encore moi personnellement je suis très content parce que face à un monsieur comme Chadariste et donc tout le monde va au Mélaye que ce soit Jisekedi que ce soit l'autre Mbemba ou qui que ce soit de l'opposition va vraiment battre ce monsieur mais maintenant je pense que ici c'est le moment de vraiment re-refléchir la stratégie et tout ce qu'on nous a échanté jusqu'ici l'unité de l'opposition et tout pourquoi pourquoi je dis ça parce que on a dit la dernière fois l'histoire de Mbemba on nous a dit que Mbemba en fait j'essaie de rappeler tout ce qui s'est passé derrière lui mais que personne ne semblait voir le monsieur quitte la CPI à un mois du dépôt de candidature tout est facile pour lui maintenant il y a les révélations sur son Jack il y a tout ce qui se passe autour de ce monsieur là qui sont en tout cas pour nous autres très flous et ici on essaie un peu de voir plus clair en se rendant compte que sûrement il y a quelque chose qui se dessine c'est-à-dire toujours dans la stratégie de Kabila ici je pense que ça devient beaucoup plus clair que Mbemba vraiment il travaille avec Kabila pourquoi ? parce que maintenant on met en face de lui un type tout le monde sait voilà quelqu'un qui ne fera vraiment pas le poids donc ici l'opposition on va se rallier derrière Mbemba croyant qu'il faut aller avec une candidature unique et tout ce qu'on compte là en s'alignant derrière Mbemba mais voilà on va retomber dans ce même piège de mettre la personne bien désignée déjà par le Kabila je ne sais pas si vous comprenez un peu je vous suis moi j'aimerais que les gens réfléchissent cette histoire de candidature unique je pense que il faut qu'on soit prudent avec ça parce que visiblement même n'importe qui de l'opposition battrait M. Chadar et tout le monde de l'opposition bon pas seulement pour ça mais aussi parce qu'on a des doutes aujourd'hui Moïse Katumbi n'a pas dû poser des candidatures donc on n'a plus que Mbemba et Félix parce qu'on a dit que les autres mais il y a Vital Kamere il y a d'autres aussi qui sont Vital Kamere voilà il prend la femme de Thouy et tout ça ça c'est pas gentil de dire ça ça c'est un autre débat ça c'est pas rien à voir avec ses capacités de diriger le Congo ça n'a rien à voir oui mais ça le rend plus crédible je pense ça c'est un autre débat ça c'est un autre débat il n'a pris la femme de personne il est marié à une femme qui est divorcée qui sort d'un autre mariage et lui aussi enfin ça c'est un autre débat ça c'est un autre débat exactement exactement je concède ça je concède je concède mais voilà mais sinon côté crédibilité ça joue toujours c'est tout ce que j'aimerais un peu dire donc voilà donc on n'a plus que les deux grands candidats alors face à ces deux grands candidats on n'a plus que Mbemba et Félix Séké je pense qu'il faudrait re-réfléchir notre histoire de unité de l'opposition je pense que si ce n'est pas en tout cas Félix Séké sa lignée derrière Mbemba serait une grosse erreur avec on en parlera on en parlera la semaine prochaine quand on présentera tous les candidats qui seront choisis par la SUNY pour voir qui serait le meilleur candidat pour diriger le Congo merci beaucoup de votre intervention à partir de l'Afrique du Sud on souhaite une bonne soirée merci merci au revoir bien on va on va continuer avec vous dans quelques instants peut-être qu'on va devoir se quitter 0061 c'est le code de quel pays ça allo ah bonsoir bonsoir c'est docteur Franck je téléphone à partir de l'Australie de quoi ? à partir de ? à partir de l'Australie de l'Australie ok docteur Franck on vous écoute oui vous avez vu le dauphin docteur Franck oui en fait oui en fait j'ai vu le dauphin bon en fait le problème qui est là bon une chose qui est vraie c'est que déjà dans les réseaux sociaux on voit une photo qui passe là-bas donc on voit le père de Chadari Kabila le père Kanan le père tous ensemble bon donc je peux comprendre que Kabila c'est un stratège et que bon ça c'est d'un côté et puis de l'autre côté on a une opposition qui n'est pas vraiment bien organisée je doute fort qu'on puisse avoir un candidat unique mais c'est que moi je pourrais plutôt ajouter ici je pourrais plutôt réveiller donc la diaspora quand on voit les autres diasporas des autres pays c'est la diaspora qui en principe doit conduire tout ce qui se passe à l'intérieur du pays je te donne un exemple nos amis médecins qui sont par exemple les Ghanéens ils ont construit un grand hôpital dans leur pays on a vu la même chose au Nigeria mais nous Congolais qui sommes éparpillés dans le monde entier déjà de part même de notre attitude à l'extérieur nous ne sommes pas unis je ne sais pas si tu me suis je vous écoute docteur oui bon alors c'est déjà parti de l'extérieur la diaspora peut être unie pour voir comment on peut faire en sorte que les choses puissent changer chez nous si déjà de l'extérieur les choses ne marchent pas on ne peut rien espérer de l'intérieur donc tout ce qui se passe à l'intérieur que ce soit Kabila pourrait choisir n'importe qui ce candidat là passerait gagnerait les élections avec toutes les conditions qui sont donc présentées pour le moment et je vois très mal cette opposition être réunie donc qu'on oublie cette histoire là des oppositions FCC ou n'importe quoi c'est la diaspora qui doit s'organiser pour voir comment aider le pays c'est ça ma suggestion et proposition merci beaucoup merci beaucoup de votre appel je rappelle également que vous êtes très nombreux à vouloir appeler dans quelques instants on va devoir se quitter on va encore prendre cet appel qui vient de France allo oui bonjour bonjour je suis prêt d'intervenir sur l'émission vous êtes en direct mon frère vous appelez de France je vois vous appelez comment oui Guy vous appelez comment je m'appelle Guy oui Guy on vous écoute ah ok d'accord j'ai suivi cette information ma émission je parlerai à l'ingala pour moi beaucoup plus clair on vous en prie Marius je n'aurai jamais cessé cette place même dans mes rêves les plus faux pourquoi parce que nous les Congolais nous avons invité ceux qui plait sur le cerveau pour ceux qui parlent vous avez fait les mots très 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 compliqué à la limite tellement vous avez compliqué vous avez fait vous avez fait tu comprends ah bon parce que Kabila a salué dans le pouvoir ton élit matin nuit soir tous les jours pendant du fait que Kabila a traité au pouvoir d'accord le lot toujours qu'il n'y a pas d'élection tout le monde a dit que Kabila présentait plus de choses de fait non ceux qui ont se présenté le monsieur il a fait nos souhaits d'accord maintenant non seulement à celle qui souhait du sopeu mais qui a se présenté parce que le problème pour nous c'était Kabila ne peut pas se présenter pour le 3ème mandat c'est pas le problème elles ont la jeté le monsieur a allé jusqu'au bout de nos fourrées je suis d'accord à présenter parce que il a perdu les autres parties donc elles ont la légitimité et à représenter le candidat là tu comprends on va présenter du so monsieur je ne voulais même pas monsieur Chadar tu comprends bon monsieur Chadar elles ont la jet elles ont le scénario elles ont la quoi que ce soit en face de nous dans la opposition d'accord la opposition nous pouvons toujours aller oui il a bâché oui il a donné du scénario oui on va c'est ceci oui on va c'est cela même pas à fin de la prison disant non mais je ne le regrette pas parce qu'il y a des sens qui révolte les autres sont ma tête le mou on va prendre ça oui parce que les autres ont vraiment laïmité le Congolais en Indie et l'autre même si on se présente les cas c'est le temps ils disent non c'est pas le temps c'est les cadeaux quand tu vas les présenter les cadeaux ils te disent non c'est pas les cadeaux mais tu as quand même tu as quand même un mois il y a un mois de boute tu as tellement traumatisé salité il y a un mois non Marius ma émission j'aime beaucoup les émissions puisque je suis presque tout le temps et lorsque nous intervenons il faut que on sera un peu au moins il faut que on sera un peu un peu différent même il y a un peu argument parce que au moins rationnel tu comprends parce que imaginons imaginons laquelle la conditionnelle capilla je vais me représenter on aurait dit quoi on aurait dit quoi bon je me suis dit bon ok d'accord moi je me retire on nous présentons un autre candidat parce que ça partait il a parti moi je suis l'un de mbm car je me suis dit d'ailleurs je me suis dit je me suis dit je ne suis dit pas pas pour ça je me suis dit mais quand ce que j'attends certains arguments il n'y a pas qu'on peut être à du genre il y a aussi des étrangers qui nous écoutent il y a aussi des camerounais il y a aussi des ivoiriens il y a aussi des casiens des français il y a aussi des américains des américains maintenant qu'ils attendent parce qu'il y a un argument mais franchement c'est analytique même là on l'a vu l'on l'a vu l'on l'a fait pour tout donc on l'a fait que c'est qui est polonique c'est qu'on veut c'est qu'on veut c'est qu'on veut d'accord d'accord merci vraiment merci merci parce que au bac ici il est mal par rapport à tout ce qui se dit et puis au cotis-moi tu ressembles à l'amour dans les jours qui viennent l'émission merci en tout cas pour l'appel d'avoir parti à France te souhaiter une bonne soirée et à dimanche prochain merci merci bye bye bien nous allons peut-être prendre un tout dernier appel on va prendre les trois derniers appels du jour allo allo bonjour 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 mon frère vous appelez d'où ? j'appelle de Waterloo Iowa d'accord aux Etats-Unis vous appelez comment ? je réponds au nom de Patrick oui Patrick baissez juste le volume un tout petit peu le volume de votre récepteur comme ça vous n'avez pas besoin d'écouter votre voix à la télé ça nous suffit comme ça vous avez d'ailleurs une très belle voix on vous entend très très bien on vous écoute Patrick ok merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'accordez aussi à nos compatriotes qui sont en train d'intervenir vous voyez vous le dauphin qu'est-ce que vous en pensez ? oui je pense que c'est déjà l'application de l'accord de Saint-Sylvêtre et ça nous réjouit ça nous réjouit pourquoi ? parce que ce que nous voulions comme l'intervenant de tout à l'heure venait de le dire nous attendions que M. Kabiza ne puisse pas se représenter et c'est ce qui a été inscrit dans l'accord de Saint-Sylvêtre est-ce qu'on peut le croire quand on voit tout ça de dire écoute Joseph Kabila a dit je vais respecter la constitution est-ce qu'on peut dire que Kabila a tenu parole ? bien sûr que oui bien sûr que oui moi je je n'aime pas beaucoup me plonger dans le monde de spéculation je sais que c'est le propre de nous qu'on l'est nous spéculons beaucoup mais je sais qu'il y a aussi des actes qui ne sont pas vrais c'est-à-dire qu'il y a des mascaras des choses qui se font mais moi je préfère me focaliser plus sur ce qui s'est fait ou ce que l'on voit au lieu de commencer à spéculer donc pour le moment moi je crois que Kabila a eu à tenir sa parole bien que il a fait à la dernière minute mais je pense que c'était sa stratégie il ne voulait pas le dire avant il a désigné quelqu'un bien que si je dois maintenant parler de la personne qui a été désignée je pense que c'est juste un problème que le Congo va connaître au cas où le monsieur passait à la présidence c'est qu'il est élu et c'est le Congo qui aura maintenant des problèmes des relations avec d'autres pays surtout les pays occidentaux pourquoi ? parce que le monsieur fait objet de beaucoup de sanctions et sa crédibilité est contestée à cause des sanctions dont il fait l'objet alors c'est notre pays qui aura beaucoup de difficultés sur quand ce qui concerne les relations avec d'autres pays surtout comme la France les Etats-Unis la Grande-Bretagne la Belgique et d'autres pays qui sont des partenaires importants pour la RDC des partenaires très importants pour la République démocratique Merci beaucoup Merci en tout cas pour votre intervention on va prendre le tout dernier appel du jour parce que vous êtes très nombreux à vouloir intervenir malheureusement vous comprendrez qu'on ne peut pas voir tout le monde c'est le monde entier qui appelle on va prendre les deux derniers appels du jour Allo ? Allo ? Oui allo ? Je voulais intervenir sur la carte des dauphins de Kabila vous savez ce qui s'est passé en a tribunier de Kha Mandel était en prison et il a été obligé de travailler avec Kabila après s'assortir pour ne pas déchirer le pays ça c'est le portrait de Mbemba Mbemba à partir de prison on l'a obligé de sortir et de travailler avec Kabila sinon le pays va se déchirer les dauphins de Kabila que nous appelons Shadari et le blanc ont cherché d'abord d'obtenir une date chez Kabila Kabila a donné une date après la date on lui demande un dauphin après le dauphin on doit s'opposer pour les machines et pour les fichiers c'est comme ça que le blanc passe des choses petit à petit de grande puissance et après cette étape Kabila sera obligé on doit écarter les machines on doit écarter les fichiers c'est ce que l'État-Unis va faire après cela c'est Mbemba qui doit travailler avec Kabila en les protégeant parce que les pays ne protègent pas Kabila le pays va sombrer dans le cœur dans le cœur Kabila va créer la rébellion après avoir écarté sa machine on doit écarter d'où est-ce que vous tenez ces informations monsieur ces informations c'est par rapport à l'islam les signes regardez comment Mbemba il le passeport facilement et personne a obligé Kabila de donner à Mbemba le passeport ce n'est pas une pression mais regardez Moïse Katsumbi comment il a lisé de toute manière Kabila a recrisé vous vous souvenez des spéculations parce que là tout ce que je vois beaucoup de ce qui se passe je n'ai pas encore posé la question je n'ai pas encore posé la question vous vous souvenez des spéculations qui avaient qui continuent à avoir lieu autour de Moïse Katsumbi l'accusant d'être en connivence avec Joseph Kabila que ça va gêner à Bango le système a été fait comme vous êtes en train de dire c'est Moïse qui va remplacer Kabila et puis ça va faire qu'après Kabila reviendra ainsi de suite vous avez entendu parler de ça aussi n'est pas ? je comprends donc on peut dire que c'est dans le même ordre d'idée quand même non ? ah oui Kabila et Katsumbi ils ont un problème parce que Kabila il a peur de Moïse 10 seulement pour la population mais ils ont fait le même business d'argent Katsumbi a beaucoup d'argent et Kabila aussi connaît que si Katsumbi a beaucoup d'argent et plus le pouvoir il ne peut pas le contrôler vous voyez ? d'accord d'accord et puis Kabila et Katsumbi est populaire d'accord du côté des Jogumachi de Saouili et puis ça doit échapper à Kabila Kabila sera aussi pris dans l'otage d'accord nous sommes en train nous sommes en train nous sommes en train de parler de Chadari excusez-moi on reviendra peut-être sur les portraits des candidats la semaine prochaine on est en train de parler de M. Chadari de Chadari de Chadari d'accord c'est pour la formalité tout simplement ok après cette étape là de des enfants et les les qui vont ouvrir c'est-à-dire des cartes et la machine et le voir aussi le futur d'accord ça vous l'avez déjà dit en tout cas on vous remercie beaucoup merci beaucoup pour votre pour votre appel on va prendre le tout dernier de 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 la soirée pour terminer cette émission donc le tout dernier appel allo 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 oui bonsoir bonsoir on vous écoute vous appelez de la Belgique je vois oui je suis en Belgique c'est Marius oui c'est Marius vous êtes en direct oui oui non je voulais intervenir par rapport à l'émission la question elle est de suivre mais allez-y vous êtes en direct vous êtes en direct allez-y donc c'est-à-dire moi je voulais dire c'est comme il y a un frère de France qui vient de parler à propos de notre façon de raisonner donc je souhaitais qu'il y ait changement que le monsieur ne puisse pas se présenter il ne va pas se présenter faisons comme les anglais disent talking and fighting c'est-à-dire que nous continuons à nous organiser l'opposition on continue à s'organiser pour confronter monsieur Marazani oui elle dit excusez-moi pour qu'il y ait changement des machines qu'on puisse enlever la machine qu'on organise comme ça les élections correctement pour qu'on puisse réussir l'alternance mais quand on va continuer l'opposition de Marazani nous voulons quoi l'alisé de soulèvement ne vient pas ceux qui nous ont commis de soulèvement il faut organiser le soulèvement personne n'est capable de pouvoir organiser le soulèvement donc allons avec le chinois des élections l'opposition organiser nous mettons nos exigences c'est-à-dire qu'on puisse enlever la machine à voter et qu'on puisse faire un choix d'un candidat de l'opposition comme ça on peut arriver à battre le monsieur coup sur coup qui a fait d'abord les énergies publiques et vous comprenez qu'il ne sera pas capable de pouvoir réussir à une opposition énie donc voilà c'est ça ma contribution organisons-nous talking and fighting donc c'est-à-dire nous parlons organisons-nous c'est ça merci merci énormément pour votre pour votre appel on va on va se dire au revoir on va se dire au revoir là merci merci énormément monsieur d'avoir appelé dans cette émission voilà donc si vous venez de vous joindre à nous si c'est pour la première fois que vous vous joignez à nous aujourd'hui d'abord nous vous disons un grand merci aujourd'hui c'était une émission assez spéciale parce que c'était le breaking news et qu'il fallait bien qu'on en parle parce que vous avez été très nombreux à être surpris par l'annonce du dauphin du président Joseph Kabil aux prochaines élections il s'agit donc de monsieur Emmanuel Ramazani Chadari et pour beaucoup dans vos interventions vous mettez en doute ce choix vous pensez que c'est une élection gagnée d'avance ou à l'avance enfin bref et que c'est un jeu qui a été dicté il va se passer que pour certains Ramazani va passer président de la république après il va être assassiné après Joseph Kabila reviendra au pouvoir pendant 15 ans pour d'autres ça veut dire que Joseph Kabila a cédé aux pressions de la communauté internationale et que tout ce qu'on demandait est arrivé il y en a qui étaient post-pessinistes et aussi optimistes par rapport à ce choix de Joseph Kabila et je pense que les points de vue sont divers là dessus continuez à partager vos points de vue sur notre page Facebook je vous rappelle que nous sommes en direct sur Facebook et sur Youtube en même temps si vous ne connaissez pas la page Facebook il s'agit donc de Marius Moumunga TV Marius Moumunga pardon pour Facebook allez-y aimez notre page pour que vous soyez très nombreux dans la communauté à suivre et à partager ce moment et sur Facebook ou sur Youtube où vous êtes en train de nous suivre juste abonnez-vous sur notre chaîne Marius Moumunga TV comme ça vous manquerez aucune de nos émissions quand nous serons en direct je vous rappelle que nous sommes en direct tous les dimanches à partir de 16h de Washington DC 22h de Paris et de Kinshasa écrivez-nous si vous pensez qu'il y a des choses qu'on doit améliorer pour la qualité de cette émission nous sommes prêts donc à le faire pour vous faire plaisir cette émission vous donne la parole où que vous soyez pour parler de ce qui se passe dans notre pays nous parlons politique nous parlons culture nous parlons musique nous parlons sociale nous parlons de tout tout ce qui nous concerne en tout cas les Congolais ça a été un plaisir d'avoir été chez vous aujourd'hui messieurs et dames au nom de tous ceux qui m'ont aidé à organiser cette émission et à être chez vous je vous dis un grand merci de nous avoir suivis et j'espère vous retrouver toujours avec le même plaisir voilà le dimanche prochain d'ici là portez-vous bien et surtout continuez à discuter dans le respect de chacun au revoir Sous-titrage M. Sous-titrage ST' 501 ... 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